Si tu es qualifié et que tu es un bosseur, je t'assure que le monde-ci t'est ouvert. Ce monde que tu vois dire, toute la planète est ouvert lorsqu'on parle du domaine de l'emploi. Dans la vidéo d'aujourd'hui sur Amandine Abba TV, je t'apporte une bonne nouvelle qui va certainement changer ta vie si tu décides de la saisir. On en parle tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très très bien. De mon côté, je vais très très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je m'appelle Amandine Abba. Sur cette chaîne YouTube-ci, je fais les vidéos dans lesquelles je te parle de la foi, du mariage, je fais les vlogs et également de l'immigration. Alors si l'un de ces sujets-ci t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'apporter. Ok, rejoins cette famille en t'abonnant. La deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification. Afin que d'être notifié lorsque je vais poster les prochains vidéos, ok? Les prochains vidéos remplis d'informations comme celle-ci. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys. Bienvenue la famille. Alors les amis, comme je l'ai dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'apporte une très bonne nouvelle, ok? C'est la liste des compagnies ou alors des agences de recrutement au niveau de la Nouvelle-Zélande. Yes! Quoi de mieux que ça, la famille? Quoi de mieux que ça? Le guide officiel du gouvernement néo-zélandais a publié récemment une liste des agences de recrutement, ok? Chargées de pouvoir recruter des travailleurs qualifiés et internationaux pour la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est quoi une agence de recrutement? C'est tout simplement ces compagnies, ces agences-là qui ont des liens avec des entrepreneurs ou alors avec des entreprises au niveau de la Nouvelle-Zélande qui fonctionnent du genre avec, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, que les compagnies ou alors les recruteurs, les employeurs vont leur dire que nous avons besoin de telle main d'oeuvre, de telle main d'oeuvre, etc. Et ces agences-ci se placent donc sur le monde de l'emploi et ils aident les entreprises à recruter des personnes et ils les placent au niveau de ces entreprises-là, ok? Ou alors ils aident les employeurs à trouver la main d'oeuvre en les recrutant eux et en les plaçant dans ces différentes entreprises qui en ont besoin, la famille. Alors, vu donc que pour pouvoir immigrer pour la Nouvelle-Zélande ou alors pour pouvoir entrer en Nouvelle-Zélande, tu as besoin d'un contrat de travail. Raison pour laquelle, donc, le gouvernement, ils ont donc mis cette liste-là, ces agences qui peuvent aider les entreprises à pouvoir trouver facilement la main d'oeuvre, la famille. Et aussi, vu que cela a été fait comme ça, la majorité des entreprises et des employeurs se rabattent donc vers ces agences-là afin de pouvoir recruter à partir de ces agences-là. Ceci dit donc que les entreprises ne se dérangent plus en allant elles-mêmes, la majorité des entreprises, peut-être pas tous, mais la majorité des entreprises ne se dérangent plus en allant elles-mêmes au niveau des sites de recherche d'emploi pour pouvoir poster les offres d'emploi, pour pouvoir poster des postes vacants qu'elles ont au sein de leurs entreprises, mais elles se rabattent donc vers ces agences d'immigration-là et elles recrutent le personnel au travers de ces agences d'immigration. Et les amis, je vous assure que c'est gratuit, ok? Quand je dis que c'est gratuit, tu n'as pas besoin de payer une agence d'immigration, une agence de recrutement, pardon, pour qu'elle puisse te placer dans une entreprise au niveau de la Nouvelle-Zélande parce que l'entreprise déjà au préalable paye cette agence de recrutement-là. Pourquoi tu n'as plus à payer à une agence de recrutement lorsque elle te trouve le travail dans une entreprise, ok, la famille? Alors, comme je vous ai dit, je viens de vous laisser la liste de ces différentes agences de recrutement qui sont reconnues par le gouvernement Néo-Zélandais. Like, la meilleure des choses, la famille. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous savez très bien que je vous laisse toujours les liens, je dirais, au niveau des commentaires épinglés, ok? Lorsque vous allez aller au niveau des commentaires épinglés, vous allez voir tous les liens là-bas au niveau de ce commentaire-là. Et je vous laisse dans le lien de la liste de ces agences-là, ces compagnies qui sont chargées de recruter les personnes à l'international. Et dans les liens que je vous laisse au niveau du commentaire épinglés, il n'y a pas juste que le nom de la compagnie ou de l'agence de recrutement, mais il y a également le site web de cette dernière et il y a également les différents postes, les différents travaux ou alors les différents postes valides auprès de chacune de ces agences-là à la famille. Alors, n'hésitez pas, allez-y rapidement et cliquez sur ces liens-là et commencez votre procédure d'immigration. Et également, j'aimerais ajouter que si tu es skills worker, ok? Skills worker, c'est-à-dire travailleur qualifié, ok? Il y a un service de recrutement gratuit également qui est sur le net, c'est-à-dire que tu l'utilises gratuitement, tu n'as pas besoin de payer. Je suis là pour vous donner ces informations-là à la famille. Et j'aimerais dire vraiment que si les vidéos que je fais vous êtes utiles, like, si mes vidéos vous aident, I don't know guys, likez la vidéo, ok? Prenez un temps maintenant, si là, likez-moi cette vidéo, laissez un commentaire et partagez la vidéo à la famille et la chose la plus importante, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas rater les autres publications remplies d'informations comme celle-ci. Alors, je suis en train de dire, donc, il y a un service de recrutement gratuit en ligne qu'on appelle New Kiwis, ok? New Kiwis, je vous laisse le nom au niveau de l'écran. Alors, ce service de recrutement, c'est qu'est-ce qu'ils font? Comme j'ai dit, c'est gratuit. Ce que tu dois faire, c'est que si tu veux utiliser ce service-ci en tant que travailleur qualifié et que tu veux immigrer pour la Nouvelle-Zélande, ok? Ce que tu dois faire, c'est que tu dois monter un CV au format Néo-Zélandais, ok? Et si vous êtes intéressé pour savoir comment faire un CV au format Néo-Zélandais, si cela vous intéresse, dites-moi au niveau des commentaires, pourquoi pas? Je ferai une vidéo là-dessus, ok? Si au niveau des commentaires, j'ai au moins 10 personnes, 10 personnes qui me disent que, oui, ils veulent voir une vidéo sur comment faire un CV Néo-Zélandais, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que vous devez savoir que c'est différent des autres formats, ok? C'est différent peut-être du format que vous utilisez dans votre pays, c'est différent du format canadien. En fait, c'est différent. Donc, tu dois donc monter ton CV au format Néo-Zélandais et tu vas au niveau de ce service en ligne qui est gratuit, tu téléverses ton CV dans ce service. Et ce service, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils se chargent de prendre tes informations et de mettre cela en contact avec les agences de recrutement qui en ont besoin. Par exemple, si une agence de recrutement a peut-être une entreprise qui demande ou alors qui impose vacances, par exemple, de, disons, de secrétaire, ok? De secrétaire de direction, ok? Et que peut-être ton CV est un CV de secrétaire de direction et que tu as mis ça dans le service dont je suis en train de parler, Néo-Kiwi. Néo-Kiwi va donc prendre tes informations, ils vont mettre ça ensemble ou alors ils vont transverser ça ou alors envoyer ça à cette agence d'immigration qui a besoin, qui a une entreprise qui a besoin d'un secrétaire de direction. Et maintenant, cette agence-là, eux, ils vont se charger maintenant de ramener ton CV auprès maintenant de cette entreprise-là afin que l'entreprise puisse te contacter. Et si ton CV, elle les arrange, si l'interview se passe bien et tout, bien sûr, au travers de l'agence de recrutement, on te recrute et tu t'en vas travailler à Nouvelle-Zélande aussi facilement. Donc, vas-y, utilise également ce service-là, pourquoi pas, ça t'aidera certainement. Et pour ce service-là que j'étais en train de parler, je vous laisse également le lien de ce service Néo-Kiwi-là au niveau du commentaire épinglé, ok? Vous trouverez également le lien de ce service-là au niveau du commentaire épinglé. Et également, on met dans le nom des agences de recrutement pour la Nouvelle-Zélande. Il y a également plusieurs sites de recherche d'emploi pour la Nouvelle-Zélande. Il y a par exemple le site comme Walk Here, ok? Je vous conseille le site comme Walk Here. Je vous conseille également le site comme Walking in New-Zélande, ok? Voilà les deux sites qui sont également conseillés, hormis d'autres, il y en a parce qu'il y en a tellement, mais voilà les deux sites également qui sont le plus conseillés. Et pour par exemple, une généralité, quand je parle de généralité, c'est-à-dire pour ceux-là qui veulent, c'est-à-dire, bon, que tu sois qualifié, que tu ne sois pas qualifié, tu veux chercher du travail, la Nouvelle-Zélande t'intéresse, tu peux utiliser le site le plus populaire de la Nouvelle-Zélande qui est TraitMe, ok? TraitMe et SIC. Je vous laisse également les liens de ce site-ci au niveau des commentaires. Les amis, les amis, Amandine Abba TV, ici nous voulons vous aider, nous voulons vous donner la possibilité de, par vous-même, de voir comment vous essayez de faire, de suivre votre procédure d'immigration. Depuis que nous faisons des vidéos, il y en a plusieurs qui se lancent avec ces vidéos-ci, avec ces informations, et ils sont en train de commencer, et ils sont en route pour leur procédure d'immigration à la famille. Arrête de dormir sur toi, ok? C'est maintenant que tu dois prendre l'action, si tu veux voir les choses se réaliser. Donc, vas-y au niveau du commentaire, des commentaires épinglés, tu verras les liens de tous ces sites dont je t'ai parlé dans cette vidéo-ci. Et comme je l'ai dit, donc, s'il y en a également qui, malgré cela, ne parviennent pas à s'en sortir, parce qu'il faut aussi le dire, ce n'est pas tout le monde qui est fan des recherches, qui est fan de faire ci ou de ça, on ne blâme personne pour ça. Donc, si vous ne parvenez pas et que vous sollicitez l'accompagnement de Amandine Abba TV, alors contactez-nous sur l'email qui s'affiche là maintenant sur votre petit écran, qui est mamandine2014atiyawo.com. Contactez-nous sur cet email à la famille et mon équipe et moi, nous allons nous charger de vous répondre et aussi de certainement vous apporter un accompagnement si vous le voulez ou alors vous apportez peut-être des sujections par rapport ou alors concernant votre préoccupation. Ok, les amis? Alors, merci d'avoir regardé dans cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Je vous vois donc dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et vous savez quoi, les amis? God bless you! Que le Seigneur vous bénisse! Bye, bye!